Générique ... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Ils ont fait le déplacement depuis l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore les îles Cook. La famille et Brothers s'est réunis en nombre à Arwe ce matin. C'est le troisième rassemblement depuis 1996. Un long week-end entre tradition et religion, les chrétiens fêtent Pâques. Mais pour la communauté chinoise, c'est aussi le Kassan, un rendez-vous avec les défunts qui a eu lieu deux fois par an. Dans notre page consacrée au territorial, nous accorderons une large place à la liste Heiura Les Verts. À la tête du parti, Jackie Briand qui place l'urgence climatique au centre des débats. Les Verts ont été les premiers à déposer leur liste au commissariat. Et c'est Maxime Hawata que l'on retrouve ce soir pour nous parler des îles sous le vent. Il est lui-même tête de section des Toits Moutous de l'Est Gambier. Et puis nous prendrons la direction de la côte est de Tahiti, où la passion du Carbass n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement. L'association Mahaina Car Audio a nettoyé le site Tehanapur. Ils ont en commun leur ancêtre Samuel Broders, un navigateur danois qui s'est marié à Mary Brown, la fille adoptive de la reine Terima Evarua de Bora Bora. Plus de 600 descendants se sont réunis à la salle paroissiale près du tombeau du roi à Aroué. Neuf souches ont été identifiées, disséminées dans tout le Pacifique. Et si l'histoire de la famille Broders nous était contée, le récit d'Ismaël Tarriata sur les images de Marcel Bono. Une photo en noir et blanc vieille de plusieurs décennies. A Pouatévoie n'en revient pas, la ressemblance est trop frappante. Ma grand-mère m'a dit que c'était mon grand-père. Son grand-père est le fils d'Annie Broders, la fille de Samuel, le tout premier Broders en Polynésie. Liba Elf est partie de la souche d'un autre fils de Samuel. Et donc moi, ma grand-mère, son papa c'était Albert Broders. Donc Albert Broders, c'est mon arrière-grand-père. Et mes arrière-grands-parents, c'est Samuel et Mary Mary Brown. Ils vont avoir des enfants, ils vont avoir 12 enfants, dont 3 petits-enfants qui vont décéder très jeunes et 9 enfants qui vont donner ce que vous voyez là. Nous sommes les descendants de ces deux ancêtres que nous avons, c'est des anciens, on va dire. Et aujourd'hui, on est plus de 600. De 1825 à aujourd'hui, la famille Broders s'est répandue dans tout le Pacifique, en Polynésie, mais aussi aux îles Cook, en Australie et en Nouvelle-Zélande. J'ai rencontré certains de la famille en 92, mais beaucoup sont décédés. Aujourd'hui, nous avons rencontré certains d'entre eux, pas beaucoup, mais nous allons prendre des nouvelles. C'est la troisième fois que la famille Broders se réunit ainsi. Mario Bros, l'animateur charismatique du RFO, était à l'origine de la première rencontre. Il a réussi à rassembler toutes les familles, telles que vous voyez aujourd'hui, mais encore plus à plus grande échelle, parce que ceux de Rarotois, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, étaient venus à cette époque à 80 personnes. C'est un rassemblement qu'on a toujours voulu, mais seulement où il faut faire. Alors, du temps de Mario, il a essayé de faire la réalité, alors moi j'étais occupé à Borobora. On n'a pas pu se rassembler. Et cette fois-ci, voilà. C'est grâce à Dieu, on peut dire, on est encore vivants ! Samuel Broders et Marie Brown sont les piliers d'une des plus grandes familles du Finnois. Ils sont aussi les bâtisseurs de la toute première église pentecôtiste en Polynésie, à Borobora. Alors que les catholiques célèbrent ce soir la veillée pascale, les plus gourmands se préparent à déguster les chocolats de Pâques. La chasse aux œufs sera bientôt ouverte pour le plus grand plaisir des commerçants de la place. Ismaël Tahiata et Marcel Bono se sont rendus dans une chocolaterie de la capitale. Des îles, du coup, j'ai anticipé de prendre mes chocolats pour ma petite. Des petits, des gros ? Peu importe, tant que c'est du chocolat ! Pour raison traditionnelle, parce que les gens sont très traditionnels au niveau de Pâques, ça rappelle l'enfance, la chasse aux œufs, tout ça. Donc on va ça avec nos lapins, nos poules, nos petits œufs bien colorés, avec quelques petits fantaisies, comme le sucre pétillant, tout ça, ce que les gens adorent. Mais on reste vraiment très traditionnels pour revenir dans l'enfance. Je vous le disais en titre, la communauté chinoise célèbre Kassan, l'équivalent de la Toussaint. Les familles se retrouvent sur les tombes des proches disparus pour leur rendre hommage. Cette fête est célébrée deux fois par an, ce mois-ci donc, puis en novembre, un moment de recueillement, mais aussi de retrouvailles et de partages. Reportage de Suliane Favinek et Teibar Ibe. Calme, paisible, le cimetière chinois d'Arué paraît désert. Mais à l'ombre du soleil, sous les caveaux, quelques familles, elles célèbrent le Kassan, un moment de recueillement où l'on se reconnecte avec les défunts. On se rassemble pour le culte des ancêtres et se remémorer un petit peu avec des notions de respect. Il y a un poulet cuit façon poulet blanc, du cochon rôti, du poisson. L'idée, c'est de leur offrir un repas. Et c'est vrai qu'on brûle aussi des faux billets, de la fausse monnaie, des vêtements en papier. Et l'idée, c'est que quand on les brûle, ça part en fumée, ça part vers le ciel pour les ancêtres. Le feu ouvre les portes du paradis. Et ainsi, là-haut, les proches ne manquent de rien. Cette tradition vient des hakas elle a tendance à se perdre, mais certains résistent encore. On est réunis là avec les petits-enfants, les frères et soeurs, les nièces et tout. C'est pour mon papa et ma maman. Aujourd'hui, on a tendance à oublier, mais nous, dans notre famille, nous avons décidé de poursuivre cette tradition. Quatre générations sont présentes. L'éducation et la transmission commencent dès le plus jeune âge. Toriri est venu avec sa fille de deux ans. Chaque année, nous mettons un point d'honneur à venir, à participer avec nos enfants, afin qu'eux, par la suite, perpétuent également la tradition. On explique à nos enfants quoi consiste la tradition, pourquoi on fait cela. On a du père, du fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Kassan est une cérémonie où la religion a aussi sa place. Elle se termine en prière avant de partager un bon repas en famille. Et cette année, la période du Kassan a lieu du 5 avril au 5 mai. Politique à présent avec notre page consacrée au territorial. Heiura Lever se lance pour la première fois seule dans la course au territorial. Jacques Ibrion mènera la liste des écologistes qui entend dépasser le clivage autonomie-indépendance car l'urgence climatique doit dépasser tous les choix institutionnels. Rencontre signée Lucille Guichet et Patrick Tinsing. C'est chez lui, dans une vallée de Harue que Jacques Ibrion nous reçoit au milieu d'une nature luxuriante avec sa maison 100% photovoltaïque. Quand il ne s'occupe pas de son jardin, Jacques Ibrion écrit les textes des groupes de danse. Aujourd'hui retraité de l'éducation, il se lance en politique il y a 26 ans. Ancien ministre de l'Environnement d'Oscar Temaru en 2011, actuellement 3e adjoint à la mairie d'Harue, soutenu lors des scrutins nationaux par Europe Écologie et Vert. Pour la première fois, Heioura se lance seul dans la course au territorial. Les mécanismes qui amènent à l'exploitation de nos ressources n'ont pas varié. On est dans une logique, aujourd'hui au bout, le gaspillage de chacun des Polynésiens aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'un Parisien. On est autour des 50 kilos. Donc cette logique qui est de dire il faut de l'écologie, il faut de l'écologie, il faut de l'écologie, dans la réalité, ça ne se manifeste pas. Au cœur de son programme, la transition énergétique via l'énergie thermique des mers et la transition écologique en consommant local et en protégeant les ressources. Des choix de sociétés qui doivent selon lui dépasser les choix institutionnels. Heioura Levert veut sortir du clivage autonomiste-indépendantiste et axé sur l'urgence climatique. face à la montée des eaux, face au changement climatique, face au danger du changement climatique, qui aujourd'hui est devenu le point central, que tu sois indépendantiste, souverainiste, royaliste, que tu sois démocrate, conservateur, tous, chacun d'entre nous, on n'est pas protégé par notre appartenance institutionnelle. C'est faux. Sur ces 73 colistiers, Heioura Levert compte des enseignants ou encore des militants associatifs. A son dernier scrutin, les élections législatives, le parti avait recueilli 1940 voix au premier tour. Bonsoir Maxime Hawata. On vous retrouve ce soir. Vous menez la section des Tuamotu-Est Gambier pour Heioura Levert. Mais ce soir, vous êtes là pour nous parler de la section des îles sous le vent. On vient de voir Jackie Briand, passionnée par la cause environnementale depuis plus de 20 ans. C'est la première fois que Heioura Levert se présente seul au territorial. Vous, qui êtes cofondateur de Heioura Levert, qu'est-ce qui vous porte aussi depuis 26 ans ? La cause est noble. C'est le mot qu'il faut dire. La cause est noble. Mais ça a été massacré par certains partis, par la plupart des partis politiques. C'est pour ça que nous, on maintient et qu'on continuera jusqu'à notre décès. Il n'y a pas de nomadisme politique dans votre parti. Nous avons des idées à défendre. Nous avons des propositions à faire. Nous en avons proposé à d'autres qui n'ont pas voulu suivre, qui pensaient que nous, nous allons nous taire cette fois-ci. Non, on a montré qu'on est aussi bien forts que nous avons pu déposer notre liste. Mais la cerise sur le gâteau, on est les premiers à déposer notre liste. Mais c'est important, c'est symbolique ? C'est important et c'est important pour nous et c'est symbolique aussi. Comment réagissez-vous après les violentes bagarres à Bora Bora qui ont marqué l'actualité ces derniers temps aux îles soulevants ? Le média n'a pas soulevé le vrai problème. La question a posé, qui a organisé cette soirée-là ? Les gens ne sont pas arrivés là par hasard à 2h du matin. Il y a un organisateur de cette soirée-là. Il y a quelqu'un, il y a un organisme qui a donné une autorisation et la sécurité n'a pas été au rendez-vous. À 2h du matin, il faut se poser la question aux parents. Que font les jeunes de 12, 14, 16 ans sur cette place publique, une place renommée ? Il n'y a pas un monde des autorités, il n'y a pas un monde des gendarmes. On a emmené notre Zorro, la Manutei, à Bora Bora. Ce n'est pas lui qui a donné l'autorisation de cette soirée-là. Ce n'est pas lui qui devait défendre les causes de ces jeunes-là. C'est aux autorités qui ont donné l'autorisation. C'est aux autorités, je parle des polices municipales et de la gendarmerie, de la gendarmerie qui devaient surveiller, qui devaient venir voir est-ce qu'on a respecté les autorisations qui ont été données. Dans votre programme, vous proposez un fonds dédié à la jeunesse, financé notamment par les jeux d'argent. À quoi servirait ce fonds ? Ça servirait à donner des formations, surtout à créer des écoles de formation pour devenir des vrais sportifs professionnels. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. On a plein d'associations qui organisent plein de choses, comme par exemple les sports de combat. Il y en a plein, mais il n'y a aucune vraie école qui est digne de ce nom, qui est organisée et que les jeunes deviennent des professeurs de sport, des champions professionnels dans l'art du sport. C'est un domaine que vous voulez structurer ? Il faut structurer. Toute chose doit être structurée. Vous voulez également intéresser les jeunes davantage au secteur primaire. Quelles solutions concrètes vous proposez ? Le secteur primaire, je vais répéter ce que j'ai dit. On a un pays aussi grand que l'Europe et nous n'avons que 10% de terres secs, de terres émergées, mais nous n'avons pas d'école de la mer, nous n'avons pas de lycée de la mer. C'est là-dedans qu'il faut organiser ça, il faut former nos jeunes dans ce domaine aussi vaste que l'Europe. C'est ça. Une formation doit être créée, surtout le lycée de la mer doit être mis en place et surtout continuer vers le bac et continuer vers les ingénieries. Rapidement, l'urgence climatique, c'est toujours votre préoccupation principale ? Nous ne pouvons pas ne pas se préoccuper du réchauffement climatique. Aujourd'hui, si on revient sur ça, qui est-ce qui pollue le plus ? L'homme, c'est vrai, mais surtout le pétrole. Nous, on veut que le pétrole ne soit plus le polluaire de la planète. Il faut que ça soit, il faut changer le système énergétique que nous avons. pour ça, nous proposons l'ETM, nous proposons l'énergie thermique des mers et surtout aussi pour nos îles, les panneaux solaires. Mais simplement, il faut que ça soit bien organisé dès le départ, le pollueur payeur et il faut qu'à la fin, qu'il récupère les déchets qui ont été produits par ces entreprises. Merci beaucoup, Maxime Hawata. Ainsi se referme notre page consacrée aux élections territoriales. Un mot de politique encore, mais qui concerne surtout la nouvelle Calédonie. Vous le savez, l'État essaie de réunir depuis plus d'un an les acteurs politiques du Caillou pour négocier un futur statut après l'accord de Nouméa. Fin mars, les indépendantistes du FLNKS ont confirmé leur venue pour des réunions bilatérales avec l'État à Paris. Ils seront reçus par Elisabeth Borne puis par Gérald Darmanin mardi. Mais certains ont déjà eu le privilège de discuter avec le ministre de l'Intérieur. Milakulo Tukumuli est sorti de cette réunion avec beaucoup d'ambition. On l'écoute. On a cette impression d'avoir été entendus. On lui a dit qu'on était de son côté pour réussir à construire ce consensus calédonien. Je crois qu'il existe un statut qui est à égale distance entre les intérêts à la fois des indépendantistes des non-indépendantistes et de l'État. Nous, on y croit dur comme fer. Je crois que nous devons regarder dans la même direction et je crois que c'est l'objectif qu'on s'est collectivement fixé. Retour à Tahiti avec du sport et la deuxième journée de la Polynesian Battle Games. 190 athlètes continuent de s'affronter en crossfit. Il fallait se jeter à l'eau aujourd'hui pour une épreuve de natation à la piscine municipale de Tipejoui puis revenir au stade Bambridge en courant avec des poids et finir sur les mains. Ce n'était pas le seul rendez-vous mais sans doute le plus spectaculaire. Écoutez l'organisateur au micro de Teyva Ribé. Ils sont en train de faire une épreuve qui mélange de la natation ils ont une certaine distance de natation à faire quand ils ont fini cette distance de natation ils reviennent sur le stade là ils doivent choper des sacs de sable d'un certain poids donc 30 kg pour les femmes 40 kg pour les hommes pardon et des haltères pour les équipes donc ils doivent faire un tour de stade avec ces poids et quand ils ont fini leur tour de stade ils doivent marcher sur les mains sur 30 mètres pour arriver à une arrivée qui se situe ici derrière nous. En parallèle de celle-ci on a une épreuve de biathlon on va dire biathlon local parce que ça se déroule dans le sable donc cette épreuve consiste à mélanger du ski donc sur un ergomètre qu'on a derrière et du tir au airsoft. Voilà et du côté de FAA les tatoueurs ont choisi ce long week-end pour participer au festival FAA NUI à tout et tatou au faré artisanal de la mairie la catégorie patoutiki s'est illustrée aujourd'hui par la finesse des détails demain c'est la catégorie custom qui devrait s'illustrer lors du dernier jour de cette manifestation Taïva Ribé a rencontré l'organisateur et une candidate au tatouage. La douleur elle est supportable on va dire c'est toute une préparation bien sûr mentale et aussi en fonction de ce que tu veux représenter dans ton tatou parce que pour moi c'est notre culture et donc du coup il est très important de savoir que tu te fais tatouer tu vas souffrir mais si tu acceptes déjà la douleur c'est déjà une première étape. Je suis carrément content et même fier de l'événement c'est quand même ça fait six années quand même qu'on le fait et puis depuis la première année qu'on a fait jusqu'à là on a vu quand même beaucoup de jeunes défiler dans ce festival-là et puis la plupart maintenant travaillent dans des grands shops aujourd'hui c'est ça le but de l'association c'est de montrer un peu cette jeunesse-là qui sent en pleine expansion dans le tatou Ils se réunissent deux fois par semaine sur le site de Tehanapu à Mahaina pour partager leur passion du Carbass avec l'autorisation de la commune mais cette passion va au-delà des décibels ils veulent embellir ce morceau de plage alors ils se retroussent les manches et agissent l'association Mahaina Car Audio veut montrer que le Carbass c'est aussi du civisme Stéphane Ratino et Melissa Chang La plage est un lieu magnétique plus que tout autre espace c'est une source de souvenirs comme une musique à l'âme qui berce les ans et dont on garde le tempo au fil des âges ils sont mélomanes ils aiment la Carbass cette plage c'est leur enfance ils ont décidé de la choyer pareil aux lustres donnés à leur voiture ils la veulent avec tout son éclat loin des déchets jetés à tout va depuis qu'on était jeunes jusqu'à maintenant je suis jeune mais il faut que les sites soient propres que la population vienne et c'est propre qu'est-ce que tu as trouvé ce matin alors ? un peu de tout canettes limonates du plastique comme barquettes des paquets de pistis un peu de tout un peu de tout tous les déchets très en colère alors très en colère nous avons nos enfants qui viennent aussi sur le bord de rivières de plages et ça presque tous les jours pendant les vacances bien sûr et nous aimerions nous aimerions bien on aimerait bien que ça soit propre quand même avec l'accord de la mairie l'association a monté sa buvette derrière cela une idée coopérative et citoyenne ses bénévoles regardent le futur à la loupe la géométrie la configuration des lieux ils imaginent déjà les futurs équipements poubelles bancs tables les bénévices de la buvette seront investis dans cette logique d'intérêt public c'est pas que pour nous l'association mais nous on veut mettre ça en place notre site pour que les gens d'en dehors quand ils viennent sur notre site c'est agréable on a une belle vue on a un beau site et toi qui est né ici pour toi c'est un des plus beaux sites de la commune ah oui c'est un des plus beaux sites de la commune pour ça parce que toute la polynésie ils viennent ici sur notre site pour se baigner à la rivière même pour se faire acte de naissance de l'association deux mois si la musique réunit ces jeunes gens l'amour de leur commune est un aimant le carbas ce n'est pas que des décibels le bruit d'un jour férié c'est leur message tout leur bénévolat est une promesse d'action nous avons prévu nous avons prévu plein de projets on a plein mais il faut commencer à zéro ça veut dire que tous les week-ends vous êtes ici pour ramasser un peu d'argent et pour l'investir pour tous les citoyens de la commune voilà c'est ça c'est ça exactement oui ces jeunes gens ont le coeur qui fait boum boum la plage de leur enfance est une symphonie dont ils ne veulent pas perdre toute l'harmonie c'est bientôt la fin de ce journal je vous en rappelle l'information principale le navigateur danois qui se marie à Mary Brown la fille adoptive de la reine Terima Evarua de Bora Bora et c'est l'histoire de la famille Brothers qui commence plus de 600 descendants se sont réunis à Arwe ce matin 9 souches ont été identifiées disséminées dans tout le Pacifique restez avec nous sur la première des good vibes des ondes positives dans quelques minutes grâce à notre programme Hono Ippo suivront la saga Asukar et la série Blacklist ainsi s'achève ce journal merci de l'avoir suivi belle soirée sur la première et à demain l'information on continue sur Polynésie la première internet et réseaux sociaux qui s'achève